...visage et un palmarès. Steve Guénaud, champion olympique, est l'homme qui fait rêver les petits lutins lutteurs du club des même papeurs de Sosheim. Pour Noël, ses enfants ont souhaité rencontrer leur idole. Lorsque leur vœu se réalise, ils déploient des trésors d'imagination pour rendre hommage aux champions, qui en échange, leur accordent beaucoup d'attention et d'affection. Le bonheur se résume parfois à des choses simples, même lorsqu'on est double médaillé olympique. J'arrive aujourd'hui, j'ai des cadeaux, j'ai des photos de moi partout. C'est énorme, c'est les moments que tu vis, quand tu arrives à avoir une médaille au JO, que tu ne vivras jamais sinon autrement. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, à genoux, à genoux. Et tire, tire à toi là. Voilà, c'est ça. Durant toute l'après-midi, Steve Guénaud reste à l'écoute de ses enfants. Il échange, partage, délivre ses conseils et diffuse sa passion de la lutte. Récupérez, tranquille. Steve Guénaud ! Steve Guénaud ! Un Guénaud champion à pic, c'est un mec comme tout le monde. C'est Syl, 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 il est relax avec les gamins, il a le feeling, tout se passe bien. Si Steve Guénaud se déplace chez les même papeurs de Sosheim, c'est aussi pour honorer une parole donnée cet été à Londres. Une dizaine d'enfants du club est venu assister pendant une semaine aux épreuves olympiques de lutte pour encourager Steve, leur idole. Un souvenir fort. C'est sous leurs yeux et leurs encouragements que le champion décroche la médaille de bronze, sa deuxième médaille olympique d'affilée. Steve Guénaud veut aujourd'hui récompenser ce soutien sans faille. Quand tu rentres comme ça sur le stade, quand t'entends tous les gens derrière qui t'encouragent, qui crient ton nom et tout, ça te fait des frissons. C'est un truc, c'est des moments inoubliables et ça te motive encore plus pour aller sur le tapis, pour aller tout déchirer, pour aller à la guerre, comme on dit. Steve Guénaud met un point d'honneur à faire plaisir à tout le monde. Il repart de Sosheim avec un engagement. Lui et les mêmes papeurs ont promis de se revoir dans 4 ans à Rio. Steve Guénaud ramènera ensuite dans sa hôte une troisième médaille olympique. Danse.